Salut à toi et tout d'abord bonne année puisque j'ai pas eu encore l'occasion de tout le souhaiter donc cette petite vidéo pour faire une petite mise à jour sur les défis chaque daddy bandit de la semaine puisque comme d'hab ubisoft nous a rajouté un défi de derrière les fagots en fait il y en a même un deuxième j'avais pas vu tout de suite mais je vais le débloquer juste après donc le défi s'est terminé cinq events en ragdoll donc il s'agit de passer la ligne d'arrivée en chutant comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo ce qui a déjà eu ce défi donc je vais aller sur la course ce swale je vais choisir mon vélo qui a la meilleure adhérence pour cette course parce que c'est assez boueux et on va tomber en ragdoll juste avant la ligne donc je vais te montrer en fait suffit de quitter le vélo juste avant la ligne d'arrivée comme ça tu chutes et tu passes la ligne en roulant donc en te cassant la gueule voilà exactement comme ça sauf que là il se trouve que c'est buggé et ça ne va pas le comptabiliser au passage j'ai eu un petit défi que j'avais même pas terminé terminé en moins de 1.09 j'avais même pas encore fait donc ça le compte pas on est toujours à 0 sur 5 bon je me dis que j'ai peut-être mal fait quelque chose voilà le deuxième défi que je viens de m'apercevoir que j'avais pas déverrouillé donc je vais déverrouiller tout de suite voilà 5000 bucks en moins on est plus léger comme ça donc le deuxième défi c'est faire des points avec un équipement funky on verra ça après d'abord j'ai réessayé le truc de ragdoll une deuxième fois en me disant que j'ai peut-être mal fait la première et là j'étais à deux doigts de réussir le défi de moins de 1.04 mais je l'ai pas eu à l'objectif secondaire et on va que sur les ragdolls je suis toujours à 0 donc j'ai essayé sur une course ski snow ça me l'a toujours pas compté non plus bon ça commence à gonfler un petit peu mais bon je me dis toujours que peut-être qu'il ya une course particulière pour le faire donc j'ai essayé sur une course d'échec daddy où l'objectif secondaire c'est déjà de passer la ligne d'arrivée en tombant donc c'est ce que j'ai fait voilà comme ça ça me l'a pas compté parce qu'il fallait gagner et que je suis arrivée dernière parce que j'ai aussi essayé de faire un truc sans freiner mais j'ai pas réussi donc toujours à zéro voilà on a commencé à avoir fait un peu toutes les solutions possibles et toujours ça marche pas j'ai essayé sur le red bull line catcher ça c'était pour faire les points avec la planche funky one foot échec daddy donc j'ai fait 467 milles sur les 500 milles demandés j'ai complété en faisant du freeride parce qu'en fait t'es pas obligé de le faire sur un event tu peux le faire comme ça en baladant en explorant ça marche aussi suffit de prendre un équipement funky moi j'ai choisi la planche de snow one foot voilà c'est débloqué le truc trick et j'ai gagné le foulard rose la sortie au débardeur que je vais te montrer tout de suite d'abord je te montre les points voilà 509 1750 le de le coup rose c'est celui là non perso je le trouve moche il a juste le mérite d'être assorti donc ceci étant fait je suis retourné sur la course de swell j'ai essayé de faire ça avec des équipements funky parce que je me suis dit peut-être que en fait avec des vélos classiques ça fonctionne pas j'ai pris un truc bien pourri le vélo de surf j'ai essayé de le faire avec une autre technique cette fois ci en faisant un trick et non pas en me laissant tomber du vélo ça n'a pas marché non plus là je commence vraiment à être à court d'idées pour comment débloquer ce défi j'ai essayé sur une course différente j'ai également pris un vélo funky puisque j'avais un objectif à faire c'est terminé dans le top 3 en pro avec le vélo livraison pizza j'ai quand même essayé de tomber à l'arrivée le l'objectif secondaire il est réussi puisque j'ai gagné la course en pro par contre le défi hebdo il est toujours à 0 sur 5 donc voilà un peu dégoûté de la vie j'ai même essayé sur une course jouer avec le vélo jumbo je me suis laissé tomber pareil et toujours pas on est bloqué à 0 sur 5 c'est le désespoir total j'ai essayé sur des courses de tricks slow style avec des vélos funky toujours un truc bien pourri j'ai pris le vélo pliant avec un super amortissement à 30 donc c'est génial pour faire les tricks je suis tombé là bien avant la ligne j'ai roulé et j'ai passé la ligne en roulant et malgré tout ça c'est toujours à zéro donc là clairement ça va gonfler donc j'ai arrêté là ça c'était hier alors je viens d'avoir l'info comme quoi le défi des ragdolles et des buggés j'ai fait le test en off à l'instant sur la course the swell et a priori ça n'a pas marché puisque moi je te montre ça tout de suite je suis toujours à zéro sur ce putain de défi terminé cinq events en ragdoll bon la bonne nouvelle dans l'histoire c'est que en faisant le test j'ai réussi enfin à débloquer termine en moins de 1.04 alors que je cherchais même pas à le faire bon bref on va rester tout de suite je vais prendre mon meilleur vélo adhérence 95 d'ailleurs au passage j'ai gagné celui-là aussi voilà super un vélo de plus sauf que ça va pas m'aider vitesse 80 vitesse 78 il a une adhérence à 70 bof par contre un amortissement 70 ça c'est bien par rapport aux autres il a le meilleur amortissement de tous les vélos élites que j'ai bon peu importe j'ai réessayé de faire le truc ragdoll peut-être que je l'ai mal fait on va voir ça tout de suite ensemble donc on y va pour la course je sais pas encore si je vais couper au montage la course ou pas oui j'ai coupé au montage au final voilà je viens de tomber en ragdoll on est tous témoins ok alors qu'est ce que ça donne on s'en fout si je vais voir dans les chaque dadi 0 sur 5 bon je sais plus quoi faire alors peut-être essayer sur une autre course on va essayer sur une course ski peut-être pas celle là celle là non elle est longue bon peu importe on va c'est ce qu'il a on s'en fout ah putain j'y crois pas j'y crois pas je suis allé faire un espèce de ride de merde juste avant l'arrivée du coup j'aurais jamais assez de vitesse ainsi bon ragdoll j'ai passé la ligne en ragdoll putain il a fallu qu'il me fasse un grind sur le dernier rail quoi n'importe quoi du coup classement pourri est-ce que ça me l'a compté et toujours pas putain mais c'est quoi ce merde assez en train de gaver mais comme il faut quoi en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai vu personne avec le j'ai vu personne avec le casque riders ridge avec le casque avec le sac pardon je raconte n'importe quoi tiens une photo de nightwish coucou nightwish alors faisons le tour des popotes là maintenant je vais me mettre en vélo ce sera plus simple faites voir vos skins les gars là personne n'a le sac c'est la police des sacs police des sacs toi t'as pas de sacs toi t'as un pull de merde toi t'as quoi comme ça que fais voir viens par là toi t'as pas de sacs on est d'accord je vois personne je ne vois personne qui a le sac c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois pas de sac salut je connais toi t'es sur le serveur riders république france alors bon et ben on va en rester là je pensais pouvoir faire une dernière mise à jour sur ma vidéo que je vais publier ce soir mais ce n'est pas le cas a priori c'est pas patché c'est pas aujourd'hui qu'on aura le sac le truc des ragdolles est toujours bugué et ça fait bien chier donc on va en rester là je vais faire une petite samba putain mais casse toi mais putain qu'est ce que vous avez tous à me coller au derche là pourquoi tu grattes l'amitié là ouais ouais bah ouais qu'est ce que t'as t'aimes pas la samba tu veux te battre qu'est ce qu'il y a quel est le problème je t'ai fait un petit spectacle et t'as pas aimé ok bon sur ces belles interactions arrête de me coller merci dégage je vais couper la vidéo et je vais terminer mon montage pour ce soir voilà donc ça c'était le petit live c'est pour ça que le son était un peu moins bon parce que j'ai enregistré avec le micro casque directement donc c'est pas pareil donc là on est sur thermal shock c'est une course wingsuit donc je vais te montrer avec quelques petites coupes je te montre pas tout mais juste essentiellement la fin de la course puisque j'ai réussi à passer l'objectif secondaire de faire un vol de proximité à 100 000 points sans backtrack enfin non pas sans backtrack en 100 000 points d'un seul coup quoi le backtrack là on a vu que j'en ai fait un donc ça va être mort pour le deuxième objectif qui est de ne pas faire de backtrack tant pis faudra que je le refasse et du coup voilà le vol de proximité à 100 000 points discontinue il va être ici donc là je me colle bien à la paroi à gauche parce qu'à cause de ces chutes d'eau là c'est un peu compliqué de gérer le niveau vertical on va dire le fait de se coller sur la paroi à gauche ça permet de continuer à scorer des points même si tu remontes légèrement là c'était un peu tendu il faut bien doser après au niveau de la vitesse parce que ça s'emballe vite donc il faut faire des ralentis tout en évitant de monter trop si tu décolle trop du sol ça te coupe le score donc là j'ai fait une remontée au dernier moment pour qu'il me valide bien le score parce que j'étais à 121 000 et quelques donc là c'est réussi dommage pour le backtrack parce que j'étais à 254 000 aussi ensuite je suis passé sur le riche tv option 7 ce big event de trix ski snow où il me manquait l'objectif secondaire de faire 525 000 points sans backtrack avec 6 étoiles à la clé donc ça vaut le coup de se repencher dessus donc voilà on retraille ça je vais prendre mon snow parce qu'en ski je suis vraiment une bille je te laisse la petite cinématique voilà mes amis à chaque trique chaque atterrissage chaque chute on dit rallume la flamme connais toi toi même apprends à apprendre option 7 l'esprit qui n'est pas déconcerté n'est pas de grande utilité dans la vie on ne peut pas toujours choisir ce qu'on fait mais on peut choisir qui en est voilà donc c'est parti donc ça faisait un moment que j'avais pas refait cette courge j'avais dû le faire au début du jeu et puis j'étais pas revenu dessus puisque j'étais sur d'autres trucs donc on va y aller le but étant de ne pas faire de backtrack donc il va pas falloir louper des portes et essayer de scorer un maximum puisqu'il faut faire sur trois manches 525 mille points en tout donc là je m'aperçois que je prends des sauts et que je suis pas forcément sur les rails à la retombée parce que c'est un peu délicat on voit pas à l'avance il faut connaître le tracé par coeur ce qui n'était pas mon cas là par chance je suis bien retombé sur le rail donc ça me permet de scorer pas mal là j'ai loupé le truc c'est dommage que ça m'a gâché un trix pour 3000 points à peine il faut gérer aussi avec son nombre de tricks puisqu'il est limité on peut pas en faire autant qu'on veut là ça va un petit score légendaire donc là si j'ai bien compris en fait il faut servir des étoiles comme d'un boost et puis ratterrir sur le rail qui est derrière ça permet de faire un combo un peu plus important que juste faire le tremplin simple voilà voilà j'étais travers donc j'ai pas pu choper le rail qui était juste derrière après le saut j'ai pu prendre que l'optique était derrière donc ça fait un petit score de 15000 à peine là je vais essayer de choper le grand rail derrière et c'est loupé c'est trop court il me reste plus qu'un trix et du coup j'ai tout désaxé j'arrive juste à choper le rail juste avant la fin 17800 bon premier run ça va correct je suis première j'aurais pu faire nettement mieux je pense mais bon pour un premier trail j'avais pu le tracer le parcours en tête donc on va dire que c'est pas trop mal là pareil je prends le tremplin il n'y a aucun marqueur qui t'indique où sont les rails derrière donc tu t'en aperçois au moment de ratterrir que le rail est un mètre à côté donc c'est dommage là c'est bon je retombe pile dessus nickel j'essaie de scorer un petit peu après moi je suis pas très forte à ce jeu là j'arrive pas trop à marquer beaucoup de scores sur les rails en grindant bon là il n'y a rien de particulier il suffit de faire des figures dans le tube je me suis servi du rail un petit peu ici pas de score énorme là j'ai pas pris la bosse avec le rail derrière du coup je suis tombé parce que j'étais dégoûté d'avoir loupé le rail en fait là je me mets bien au centre des flèches en me disant il y a peut-être des grinds à faire derrière mais il n'y en avait même pas pour une fois que j'étais bien dans la flèche là cette fois ci j'ai réussi à choper le rail ici et celui en bas pour autant j'ai pas fait un gros score là je l'ai chopé aussi j'étais assez contente le problème c'est que j'avais plus de tricks disponibles j'étais à 0 je continue à faire des tricks alors que ça me comptait plus rien un peu dégoûté mais bon tant pis je suis deuxième de ce run là toujours premier reclassement général pour l'instant troisième et dernier run une fois de plus je suis pas sur les rails je suis complètement à côté il aurait fallu prendre le tremplin de droite là c'est bon un petit bout de rail juste pour finir là j'arrive à rectifier pour me mettre à gauche sur le rail aussi là dommage j'ai carrément loupé le truc je me suis retrouvé en bas j'ai essayé de remonter mais il aurait fallu sauter légèrement tant pis j'ai fait une petite merde voilà 9000 points ça valait pas le coup j'aurais dû juste glisser et descendre ici économiser un tricks là je me suis lourdé dans le half pipe dans le half pipe c'est dur à dire je score rien du tout j'ai vraiment pas réussi là sur ce coup là que des petits tricks de merde cette fois ci j'ai loupé le truc là aussi sur la droite et le gros truc du milieu j'ai essayé de le choper mais mauvais atterrissage résultat je monte juste sur le petit rail de la fin ici score moyen 17000 et là c'est bon j'ai réussi à l'avoir cette fois j'ai deux tricks restants manque de bol je loupe le rail à l'arrivée donc un dernier tricks pour la fin et on en restera là et l'objectif est réussi donc c'est tout ce qui compte même si c'était pas tip top j'aurais pu faire mieux mais bon pour un try que j'avais pas fait depuis longtemps c'est pas si mal 557000 donc c'est réussi là je t'ai mis une petite chute que j'avais trouvé rigolote j'avais cabré avec le jumbo bike et la vidéo est maintenant terminée là c'est dommage parce que sur cette séquence je venais de platiner le jeu mais ça m'apparaît pas sur la capture je sais pas pourquoi donc content d'avoir fini le jeu en trouvant tous les ballons enfin pas tous mais ceux qu'il fallait pour débloquer le défi donc j'en étais à 145 ballons additionnés aux reliques et au point de vue ça fait le défi le trophée de trouver 200 trucs et ça platine le jeu pour ma part donc si tu as aimé la vidéo comme d'habitude lâche un gros pouce bleu abonne toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et je te dis à bientôt salut 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 salut